J'ai de ces moments de solitude, moi parfois, je vous jure, je viens de lancer mon introduction et en fait, j'ai constaté que le PC n'enregistrait pas. Donc en fait, je viens de me taper 3 minutes d'introduction à parler comme ça, dans le vide, gratuitement. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine. La semaine du 22, 23 et 24 mars 2021. 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end d'Ostara. D'ailleurs, j'ai des choses à vous dire pour Ostara. On le fera en fin de vidéo, comme ça, pour ceux qui sont pressés, vous aurez les énergies du début de semaine, là, tout de suite en début de vidéo. Et pour ceux qui sont moins pressés, je vous invite à rester jusqu'à la fin, puisque je vous parlerai un petit peu du rituel d'Ostara, de ce qu'on a fait ce week-end, etc. J'ai également des annonces à vous faire. Vous avez vu un petit peu comme je suis super bien habillé aujourd'hui. Donc, j'ai fait un effort. Pour Ostara, il faut mettre des couleurs soit pastelles ou au contraire des couleurs qui sont assez vives. Donc, du coup, j'avais envie de faire péter un petit peu de la couleur et mettre des choses qui soient un petit peu gaies. Surtout qu'Ostara est une fête assez importante, puisqu'elle symbolise la renaissance, les nouveaux cycles de croissance, la vie en règle générale, puisque c'est le réveil de la nature et les choses qui vont de nouveau croître dans l'espérance, dans l'optimisme et dans la lumière. Donc, du coup, on a essayé de célébrer ça au mieux possible. Je vous ai fait une vidéo qui, je pense, ne sera pas disponible ce soir parce qu'il faut que je la monte, etc. Je pense qu'elle sera certainement disponible demain sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir tout ce qu'on a fait pour le sabbat d'Ostara. Et croyez-moi que je pense que ça va être assez drôle. J'ai regardé un petit peu les extraits que j'ai enregistré et je pense que vous devriez vous amuser. Concernant les annonces, j'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas envie de vous en parler là, parce que d'une part, ça pourrait être trop long. Et d'autre part, c'est des annonces qui méritent, je pense, que je vous fasse une vidéo complète dédiée à ça. Des annonces qui sont assez importantes, qui sont très positives, je vous rassure. Mais voilà, j'ai besoin de vous faire une vidéo complète pour pouvoir vous en parler. Et je pense que vous serez tous et toutes agréablement surpris. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est des surprises. Voilà, c'est des surprises. Bon, alors, avant toute chose, je voudrais remercier... Alors, évidemment, je voudrais remercier tous, plein de personnes, parce que vous êtes très nombreux à avoir souhaité mon anniversaire, à vous avoir été montrés présents... Ça ne veut rien dire, ce n'est pas du tout français. À vous être montrés présents. Non, excusez-moi, mais il y a des phrases qui sont vraiment difficiles à dire, surtout là, en fin de journée où il est 8h, voyez-vous, après une bonne journée. Là, n'ayez pas peur si ma langue fourche plus que d'habitude. Donc oui, merci à tous pour vous être montrés extrêmement présents ces derniers temps. Et j'ai reçu deux surprises qui m'ont beaucoup touché. Alors, bien sûr, tout me touche, bien évidemment. Je voudrais remercier tout d'abord ma petite Caroline, tu te reconnaîtras, pour ce magnifique bracelet en amethyst que j'ai reçu le jour même de mon anniversaire. Alors ça, Caroline, elle a réussi à me surprendre. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est arrangée de façon à ce que je reçoive le colis pile le 19 mars. Franchement, Caroline, respect à toi ! Et double respect en plus, puisqu'elle a lu dans mes pensées, j'avais cassé mon bracelet d'amethyst il n'y a pas très longtemps. Et vous savez que l'amethyst, c'est ma pierre fétiche avec la bras d'orite. Et je voulais me prendre un autre bracelet parce que ça me manquait, en fait. Donc je voulais laisser des petits sous à Abby, la gérante de la boutique La Croisée des Chemins, que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur Instagram. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Et puis, eh bien non, puisque Caroline m'a fait la surprise de m'offrir ce très beau bracelet. Donc je te remercie du fond du cœur, ma chère Caroline. Et puisqu'on parle d'amis, j'en ai également une autre. Alors, je ne sais pas si je vais l'identifier. Elle se reconnaîtra, bien sûr. Mais je préfère que ce soit elle qui dise les choses, si elle a envie de les dire. Mais par respect, je ne vais pas prendre de risques. Je vais remercier aussi une autre amie qui m'a offert ceci. C'est une baguette en tourmaline et cristal de quartz. Ça faisait très longtemps que je voulais, que je rêvais d'avoir une baguette comme ça. Sauf que ce qui me freinait un peu, c'était les prix. Puis c'était la qualité parce que ce type de baguette, malheureusement, avant que Abby ouvre sa super boutique, eh bien je n'avais pas de boutique ésotérique dans mon coin. Donc il fallait forcément que j'achète sur Internet. Et moi, les pierres achetées sur Internet, je ne suis pas trop fan. Moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de... Et là, pour le coup, vraiment, je ne m'y attendais pas et ça m'a beaucoup touché. Et là encore, c'est dans mes goûts puisqu'on est dans le noir, on est dans le blanc, on a trois anneaux, vous savez que le chiffre 3, c'est mon chiffre. On est sur de l'argent qui est mon métal. Donc vraiment, en plus, je l'avais reluqué celle-ci parce que c'était celle-ci que je voulais. Et sans rien lui dire, sans rien lui dire pourquoi, elle a lu dans mes pensées. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Donc merci à tous, chaleureusement, pour tout ce que vous faites. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point je suis touché. Et là, depuis ce qui s'est passé avec Angel, en fait, je ne sais pas, j'ai eu une sorte de... Comme si on m'avait collé une gifle, en fait, en pleine figure, pour me faire vraiment prendre conscience de tout, de tout ce que vous faites, de votre présence, de... Vraiment, ça me touche. Bon, allez, j'arrête, je vais encore pleurer, c'est bon. Donc, allez, on passe, on passe. Vous avez compris le message, hein ? Parce que si je continue, j'ai les larmes qui vont encore monter. Mais cette fois-ci, ce sera d'émotions positives, rassurez-vous. Bon, comme vous en doutez, je n'ai rien préparé. Bah oui, forcément, je reviens du sabbat de Sarah. Donc, forcément, je n'ai rien préparé. Donc, vous allez avoir droit aux cartes, aujourd'hui encore. Promis, promis, je vous jure que jeudi, on fera les charms casting. Je sais que vous aimez bien. Donc, promis, promis, pour les énergies de fin de semaine, on fera avec les charms, les baguettes, les petites runes, etc. Donc, on va utiliser les runes versatiles pour définir notre énergie principale. On va réutiliser l'oracle, l'œil dans le noir, pour faire nos énergies maîtresses. On va un petit peu changer. J'avais envie de reprendre le Voyageur Sacré de Denise Lynn. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit jeu que j'utilisais beaucoup il y a quelques semaines de ça, voire mois. En fait, je pense que c'est plutôt moi. Et c'est un joli petit jeu de guidance qui était disponible uniquement en anglais. Et puis, il a été réédité récemment tout en français. Donc, n'hésitez pas, c'est un joli petit jeu. Je ne sais plus si je vous avais fait la review. Il faudrait que je regarde. Je ne sais plus si je vous avais fait la review. Si je ne vous ai pas fait la review, je vous ferai la review. J'ai d'autres reviews à vous faire. Il faut que je vous fasse à tout prix. Le Light Seas Tarot que j'ai reçu. J'ai aussi le dernier jeu de Gabriel Sanchez qu'il faut que je vous fasse. Allez, ça va aller, Jonathan, ça va aller. Je vais rattraper mon retard. Je vais, j'y crois, j'y crois. Et on utilisera le rond de cristal pour faire notre petite prédiction. Et on y va tout de suite. Allez, on va essayer de ne pas faire tomber les cartes. Ça, par contre, ce n'est pas gagné. C'est moins sûr. Allez, je vais les retourner tout de suite. Comme ça, ça sera fait. On y va. Je coupe. Tac. Et nous avons, nous avons Inguide. Vous ne me croirez jamais. Pourtant, vous avez vu que je n'ai pas triché. Qu'est-ce que je viens de vous dire avec Ostara ? Qu'on était dans des énergies de renaissance, de renouveau, de nouveau cycle, etc. Et regardez la rune que je viens de tirer, qui est à lecture unique. Il s'agit de Inguide, qui nous parle de renaissance et ou de renouveau. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, les amis. Je suis en train de vous faire la vidéo. Nous sommes encore le 21 mars. Nous sommes encore sous les effets d'Ostara. Et regardez la rune qui vient de sortir. Je trouve ça quand même très comique. Parce que pour le coup, vous pouvez vraiment l'interpréter ici comme un signe du destin. Ce qui veut dire, mes chers amis, que nous venons officiellement de rentrer dans un cycle de renaissance et de renouveau. Donc si vous avez envie de changement, mais de changement positif, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai une espèce d'énergie en moi, de force. Et puis en plus, le sabbat a vraiment été magique. Donc honnêtement, j'espère que vous pourrez vivre cette magie à travers la vidéo que je vous ai faite. Enfin, que je suis en train de vous préparer. Parce que vraiment, ça a été un moment... La magie était là. La magie était là. On n'était pas seul. Il y a, je ne sais pas, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des faits. Je pourrais vous en dire plein. Parce qu'en fait, on a eu des... Comment on pourrait dire ? Des coïncidences qui n'en étaient pas. Clairement pas. C'était vraiment des signes du destin. Et donc là, je peux vous dire que si vous avez besoin d'un renouveau, d'un changement positif dans votre vie, c'est le moment. Profitez-en. Il y a cette vague qui est en train d'arriver. Et si vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, c'est le moment idéal. C'est-à-dire, imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez envie de changer la déco de la maison parce qu'il faut un nouveau souffle dans la maison. Eh bien, allez-y. Faites-le. Si vous avez envie, pourquoi pas, de changer de travail, de changer de voie professionnelle, de trouver quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'osez pas. Vous avez peut-être l'idée en tête, mais vous n'osez encore pas parce que vous avez peur. Peut-être que vous vous dites en ce moment, avec la crise, est-ce que je devrais le faire ? Eh bien, oui, les amis, je vous le dis. Oui, c'est le moment de le faire. Et puis, de toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez peut-être jamais. Donc, faites-le. Osez. Allez-y. Franchissez le pas. Franchissez le pas. Allez-y. Jetez-vous à l'eau. Faites-le. N'ayez pas peur. Donc, si vous avez des envies, si vous avez des projets, si vous avez des souhaits, des désirs, c'est le moment de le faire. Allez-y, les amis. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on a ce type d'énergie, de renaissance ou de renouveau, là, pour le coup, ça ne parle pas juste pour le début de la semaine, mais on peut parler vraiment d'une énergie un peu persistante. Vous savez, c'est un peu comme la météo quand on vous dit qu'il y a un anticyclone sur l'Europe, machin et tout. En principe, on a du beau temps sur la semaine, voire les 15 jours à venir. C'est un peu le même principe ici avec ce type d'énergie. Quand on parle de renaissance ou de renouveau, c'est une énergie qui est persistante, qui s'installe pendant un petit moment, comme un anticyclone, qui va venir un petit peu protéger de tout ce qui peut être merdouillasse. Et c'est là où on peut mettre en place des choses concrètes. Allez, on y va avec Laura Cloy dans le noir. On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait sortir en termes de renaissance, si on peut avoir des pistes de réflexion. Parce que ça peut être vaste. En même temps, j'ai envie de vous dire, si on parle de renaissance et de renouveau, là, on est vraiment sur le spectre large. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas forcément dans un domaine précis, mais dans tout. Autrement dit, si vous voulez tout changer, pourquoi pas ? Ça peut être le bon moment pour tout changer, pour faire une sorte de reboot de votre vie et reprendre tout à zéro ou tout recommencer ou commencer quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en prendre deux, trois. On va en prendre deux, trois. Nous avons le ruban. Le ruban qui nous parle ici de lien. Donc, le lien, ici, peut représenter de nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouvelles créations, de nouvelles choses auxquelles on va se lier. Ça pourrait nous parler potentiellement, pourquoi pas, de nouveaux contrats. On a la loupe. La loupe, ici, nous parle de préciser les choses ou au contraire, des choses qui vont se préciser. Il se peut que pour ce début de semaine, vous allez peut-être obtenir certaines réponses qui vont venir préciser un petit peu certaines choses, qui vont venir affiner. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez dans une démarche... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? Vous soyez dans une démarche de... Je n'ai pas d'exemple. Pour une fois que j'ai besoin d'un exemple, je n'en ai pas qui est en tête. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous soyez dans quelque chose où c'est encore un petit peu flou, où la situation reste un peu vague, où c'est encore un petit peu flou. Eh bien, là, en début de semaine, vous pourriez obtenir certaines informations, certains signes, certaines choses qui pourraient vraiment venir préciser les choses, qui viendraient affiner, ou au contraire, peut-être que maintenant, on est dans le détail. Peut-être que là, vous êtes dans une situation où les choses ont été dégrossies, et vous pouvez maintenant prendre le temps d'aller dans le détail, de peaufiner les choses. Et enfin, nous avons la montgolfière qui nous parle de mouvements, de déplacements, de voyages. Donc, ça peut être des déplacements physiques. Peut-être que pour ce début de semaine, vous serez amené à vous déplacer physiquement. La montgolfière peut symboliser aussi les déménagements et les emménagements. Ça, je vous le dis souvent que la carte du ballon, c'est symbole de déménagement ou d'emménagement. Et c'est un petit peu logique puisque je viens de vous dire qu'on était dans des énergies de renaissance ou de renouveau. Donc, peut-être qu'effectivement, ça peut être le moment propice pour, eh bien, si vous décidez de changer de vie, eh bien, pourquoi pas changer aussi d'habitation pour vraiment reprendre tout à zéro complètement. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Ça peut nous parler de déplacements, de mouvements aussi. Donc, préparez-vous pour ce début de semaine qui pourrait être mouvementé, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Peut-être que vous allez te ramener à prendre du matériel ou des affaires ou des valises que vous allez devoir apporter quelque part. Peut-être ici que ça pourrait avoir un lien, je ne sais pas, pourquoi pas, oui, de stage, de stage ou de formation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement, le ballon ici pourrait symboliser le fait de se déplacer quelque part pendant une certaine durée. Le lien, c'est le nouveau lien qui va vous affilier à cette formation ou à cet apprentissage ou à cette chose que vous allez découvrir. Et justement, la loupe, ça peut être le fait d'enquêter, de préciser, de fouiller quelque chose. Donc, pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une spécialisation dans quelque chose. Peut-être que pour ce début de semaine, vous allez vous spécialiser dans quelque chose ou alors vous aurez envie de vous spécialiser dans quelque chose. Vous allez peut-être affiner votre recherche. Ça peut être ça aussi. Imaginons, bah tiens, imaginons que vous ayez envie de déménager et que vous ayez contacté une agence pour votre maison et au début, votre maison, vous n'aviez pas forcément de critères. Vous aviez trois chambres, voilà, vous aviez des critères un petit peu larges. Et puis, en fin de compte, avec le temps, vous avez pu peaufiner votre recherche pour qu'elle soit déjà calquée sur quelque chose qui soit à la fois réaliste et ancrée dans la réalité, réaliste et réalisable. Donc, ça peut aussi nous signifier ça. Ça pourrait aussi... Oui, on pourrait parler de nouvelles relations bien que ce n'est pas l'idée première quand même que j'en tire. Sincèrement, nouvelles relations, non. ça peut, ça peut parce que le ruban peut symboliser tous les liens possibles. Donc, ça peut être des liens professionnels, des liens amicaux, des liens amoureux, pourquoi pas. Mais là, non, je ne suis pas tout à fait dans la rencontre là. Je ne suis quand même pas tout à fait dans la rencontre. On est plus dans le mouvement, dans l'action, le fait de passer à l'action, le fait de mettre les choses en mouvement. On a vraiment cette idée ici de bouger les choses. Une loupe, par exemple, une loupe, ce n'est pas pour rester statique. Au contraire, on a tous le cliché de l'inspecteur comme ça, de Sherlock Holmes qui, avec sa loupe, avance pour chercher des indices, des preuves. Donc, il y a cette idée d'avancer pour trouver davantage. Le ruban, on voit qu'il est en mouvement. Un ruban, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui permet de lier aussi. Et puis, bien sûr, la montgolfière qui est le symbole du mouvement. Donc, pour moi, on est sur un début, un début, un début de semaine qui serait plutôt dans le mouvement, dans l'action, dans la prise de décision ou dans des choses qui vont se peaufiner, qui vont venir se détailler des signes, des indices qui vont vous faire comprendre que les choses sont en train vraiment de prendre forme et de se préciser pour vous. Allez, on y va maintenant pour notre petite guidance avec le voyageur sacré. Eh, vous avez vu ? Regardez, regardez les cartes. Regardez comme je suis ton sur ton entre mon collier et l'écharpe. Hein, franchement ? On ne peut pas mieux faire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend trois aussi ? On va en prendre deux, trois. Alors, nous avons la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Oh, j'adore. J'adore, j'adore cette carte. Elle donne la pêche. En plus, regardez un petit peu, on voit ces personnes qui sont en train comme ça de s'amuser, de profiter justement de la vie. Et c'est le message, je pense que ça va être le message principal. Je vais regarder apprécier le voyage. C'est drôle, ça va tellement bien avec savourer votre vie. Au gré de la route. Et enfin, on va prendre la troisième qui je pense est dans le même espèce. Non, mais alors... Alors, pour le coup, les amis, on a trois cartes différentes qui donnent toutes les trois le même message. C'est quand même, là aussi, assez comique. Donc, on a suivre le courant. Tout est au beau fixe. C'est drôle parce que suivre le courant, justement, pour Ostara, on a fait un rituel dont je vous parlerai tout à l'heure après en fin de vidéo. On a fait un rituel où justement, il fallait... Enfin, il consistait à jeter des choses dans le courant. Donc, le fait de suivre le courant, ça me parle. Et je pense que... Je pense que ça va parler à quelqu'un d'autre qui doit regarder la vidéo, là. Alors, on a donc la passion et le plaisir avec le fait de savourer sa vie, votre vie, au gré de la route. Apprécier le voyage et on nous parle de suivre le courant. Tout est au beau fixe. Comme vous pouvez le voir, regardez l'idée principale qui ressort de ces trois cartes. C'est l'aspect de mouvement. Le fait de bouger, d'avancer, d'aller dans une direction vers un nouveau but, vers un nouvel objectif, vers un nouveau cap. Trouver peut-être sa voie, trouver sa route. Regardez ici le renard. Je vous montre l'illustration de près. Regardez ce petit renard qui a sa carte et sa boussole. Là aussi, je pense que ça va parler pour certains, la carte et la boussole, le fait de chercher des choses au milieu d'une forêt. On a donc ce petit renard comme ça avec cette route qui est derrière lui. En plus, le renard, c'est le symbole aussi de la ruse, de l'intelligence. Peut-être que ça peut être un autre signe avec la loupe qui nous dit faites appel à votre instinct, à votre intuition, à votre capacité de rechercher les choses pour trouver votre voie. Trouvez votre chemin. Vous avez certainement tous les indices puisque regardez sur la carte. S'il veut bien me faire focus, voilà. On voit sur la carte qu'il y a une croix rouge. Autrement dit, sur la carte, il y a tous les indices. Tout est marqué. Il y a juste à suivre la route bêtement et simplement comme un GPS. Ce qui veut dire que pour vous, les choses sont déjà écrites. Si, oui, on va le dire comme ça. Les choses pour vous sont déjà écrites. Il n'y a pas de soucis à vous faire, il n'y a pas de choses à rajouter d'autres. Non, suivez tout simplement votre route. Faites ce que vous avez à faire. Continuez tout simplement ce que vous êtes en train d'entamer puisque les choses sont déjà écrites pour vous et vous n'avez en gros pas de soucis à vous faire puisque le voyage devrait se réaliser sans embûche. On vous parle de savourer votre vie. Donc, on a encore cette idée de savourer les choses. Comme vous n'avez pas de soucis à vous faire sur un avenir proche, eh bien, savourez le temps que vous avez. Savourez le temps présent. Là, on est vraiment sur le côté carpe diem. Puisque vous n'avez pas de soucis à vous faire sur les prochains jours et sur l'avenir proche, eh bien, justement, profitez pour mettre votre cerveau sur pause. Vous débranchez ici. Comme ça, il arrête de réfléchir, de cogiter. Il ne mouline plus. Et vous profitez vraiment de chaque instant. Vous vous émerveillez sur tout ce que vous verrez, sur tout ce que vous ferez, sur les rencontres que vous ferez ou les instants que vous savourez que vous profiterez. Ce ne sont pas du tout les verbes que je voulais utiliser, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Vraiment, soyez là dans l'aspect de profiter de l'instant présent. Et enfin, et enfin, enfin, on a encore une fois suivre le courant. Regardez, on a ce bonhomme de neige, enfin, cette Madame Noël, exactement, qui est donc dans son traîneau et qui se laisse tout simplement tirer. Elle a juste qu'à profiter du voyage. Donc, ce qui veut dire que les choses sont en train de se faire pour vous, on travaille pour vous. Alors, ça peut être soit la vie, le destin, vos guides, vos anges, ce en quoi vous croyez. Mais là-haut, ça travaille. Ça travaille pour vous et du coup, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Profitez simplement de vous laisser guider, de vous laisser tirer et savourer tout simplement le voyage. et puis, un voyage qui vous mènera à la destination qui est écrite pour vous. Voilà donc, mes chers amis. Eh bien, écoutez, franchement, merci à Ostara parce qu'on a un très beau tirage. On a de très belles énergies et ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça fait vraiment du bien. Surtout là, avec ce climat, les confinements qui s'annoncent de plus en plus, les restrictions qui reviennent au grand galop. donc le moral, il peut à nouveau donc on a besoin comme ça d'avoir quand même des bonnes nouvelles des choses qui nous font chaud au cœur et ça, ça fait chaud au cœur. Allez, on va terminer avec le rond de cristal. Alors du coup, pour limiter la probabilité d'avoir des mauvaises nouvelles, on va tirer une moitié de carte. Allez, j'y vais. Nous avons pour la première. Non, nous... Oh ! Nous avons un nouvel amour en vue, les amis. Eh bien oui, mais là aussi, j'ai envie de dire, c'est logique puisque qui dit renaissance, qui dit renouveau, dit nouveau dans tous les domaines et je vous l'ai dit, ça peut viser le spectre général, un spectre large, pas forcément un domaine précis mais vraiment le domaine général. Donc nouvel amour en vue, ça peut nous parler ici pour les célibataires d'une nouvelle relation, pourquoi pas, je vous le souhaite, vraiment je vous le souhaite. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien peut-être que vous avez un peu une baisse, ça arrive dans les couples quand on... ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble. Parfois, bon, l'amour, on croit qu'il est plus ou moins acquis et l'amour, comme ça, ça fait des vagues et parfois, on peut être dans un creux. Eh bien là, ça voudrait dire que votre couple pourrait connaître comme ça un rebond, un ressort qui va réanimer la flamme et vous allez redécouvrir ce que vous aimiez tant chez l'autre et réciproquement, etc. Donc, on est sur quelque chose de positif. On a une perte. Alors, une perte, comment est-ce qu'on se l'interprète ? Négatif ou positif ? Là, on est obligé quand même de l'interpréter de façon positive avec tout le tirage. On a un tirage avec une grosse tendance positive. Donc, pour moi, la perte ici, c'est le fait de se délester de quelque chose. Et pourquoi j'emploie ce mot précis, délester ? Parce que regardez la carte, la carte du ballon. La carte du ballon, pour qu'elle continue son ascension, il va falloir qu'elle se déleste de ses poids ici. Et c'est une bonne chose parce que si le ballon veut s'élever, s'il veut prendre de la hauteur, il faut qu'il enlève les poids qu'il le retienne. Donc, pour moi, la perte ici, ça serait plutôt, elle va venir de vous, de votre action, de vos prises de décision. Vous allez peut-être réaliser qu'il y a des choses qui vous alourdissent, qui vous tirent vers le bas. Et justement, vous, vous avez peut-être envie que tout ça, ça s'arrête et vous avez envie à nouveau de remonter et de reprendre de l'altitude. Et par conséquent, eh bien, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de couper les cordes avec les poids morts et les poids lourds qui vous retiennent ou qui vous tirent vers le bas. Donc, ça peut être une personne qui vous tire vers le bas. Ça peut être une situation qui vous prend la tête dont vous allez vous défaire, vous délester. Ça peut être... Bref, vous l'aurez compris, c'est un truc... Oh, merde ! que vous allez dégager. Et enfin, nous avons une bonne nouvelle, les amis. Alors là, là, pour finir le tirage, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est... Une bonne nouvelle, je ne sais pas mieux vous dire. La bonne nouvelle, elle prend de la forme soit d'un courrier que vous allez recevoir, d'un mail, d'un coup de téléphone, d'une rencontre, d'un échange. Ça peut être la fameuse réponse au poste auquel vous avez postulé. Ça peut être la réponse du crédit que vous attendez depuis mille ans. Ça peut être la réponse de la maison, de l'appartement que vous convoitiez. Ça peut être la réponse de la personne à qui vous avez déclaré votre flamme. Vous voyez ? la bonne nouvelle, elle peut prendre plein de formes possibles et imaginables. Donc, soyez à l'affût, soyez attentifs sur cette bonne nouvelle qui devrait arriver. Et encore une fois, vous voyez, ça prouve que les choses sont déjà prévues. Donc, ne vous souciez plus à l'avance, ne vous faites plus du souci à vous projeter, vous dire, voilà, et ci, et ça et machin. Non, stop. Profitez juste du moment présent, de ce que vous vivez et laissez-vous porter par ce courant de belles énergies. Voilà, mes chers amis. Pour ceux qui sont pressés, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle et une bonne journée. On se retrouve. On se retrouvera dans la semaine. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai un début de semaine assez chargé. Je ne vous dirai rien. Vous comprendrez quand vous verrez tout ça, tout ce qui va sortir. Et pour nous, donc pour les énergies, on se retrouve jeudi, enfin, vendredi, samedi, oui, on se retrouve jeudi pour les énergies de fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Maintenant, pour ceux qui ont 2-3 minutes supplémentaires, on va parler un petit peu de Ostara. Tout d'abord, est-ce qu'il est trop tard pour fêter Ostara ? Non, rassurez-vous. Alors oui, l'équinoxe, eh bien, le 21 mars, il n'y aura pas d'autres équinoxes, c'est-à-dire que si vous fêtez Ostara le 22 mars, c'est plus l'équinoxe. Mais vous êtes encore dans les énergies d'Ostara. En principe, moi, les sabbats, il faut essayer de s'acclimater aussi en fonction de son emploi du temps. Malheureusement, alors bon, là pour le coup, Ostara tombe un dimanche, donc c'est assez pratique, mais parfois, vous avez des sabbats qui tombent en pleine semaine, donc on ne peut pas les fêter comme on voudrait. Donc il faut savoir s'acclimater. En principe, moi, c'est le conseil que je vais vous donner pour les sabbats, vous pouvez les fêter. Alors, je n'aime pas trop fêter avant. C'est un peu superstitieux de ma part, je sais, c'est bête, c'est comme l'anniversaire, je n'aime pas quand on me souhaite un bon anniversaire avant la date. Pour moi, ça me porte malheur. Et en plus, ça c'est vérifié. Donc, vous pouvez fêter les sabbats avant, quelques jours avant la date. Si par exemple, imaginons qu'Ostara tombait un mercredi, eh bien, vous auriez pu fêter Ostara le dimanche. Alors du coup, le mercredi 21, ça aurait fait mardi 20, lundi 19, voilà, ça aurait fait le dimanche 18 mars, vous auriez pu fêter Ostara avec 2-3 jours d'avance ou à l'inverse, vous auriez pu fêter le dimanche d'après, donc le mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, le dimanche 25 mars, voilà. Soit vous fêtez 2-3 jours avant, soit vous fêtez 2-3 jours après. Donc là, pour le coup, vous avez encore le temps, même si l'équinoxe même était ce dimanche, le 21 mars, vous avez encore la semaine, le printemps vient de débuter. Donc même dans l'extrême, vraiment dans l'extrême, Ostaria, Ostara, pardon, vous pourriez même le fêter, jusqu'au 30 avril, puisqu'ensuite on a Belten qui est le 1er mai, donc dans l'extrême, vous pourriez fêter la naissance du printemps jusqu'au 30 avril, 30 ou 31, je ne sais jamais combien de... Mars, janvier, février, mars, avril, 30. Donc jusqu'au 30 avril, ça c'est dans l'extrême. Mais voilà, si vous voulez fêter Ostara, vous pouvez encore le faire, vous pouvez le prévoir par exemple pour dimanche prochain, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien le faire. Comme je vous l'ai toujours dit, la magie, vous vous acclimatez, d'accord ? Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une personne qui vous dicte exactement ce qu'il faut faire, il n'y a pas un livre qui doit vous dire tu fais comme si et ce n'est pas autrement, non, c'est vous faites comme vous, vous le ressentez, qu'on soit bien d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Ostara ? Bon, alors moi pour Ostara, je l'aurais fait, vous le verrez de toute façon dans la vidéo que je vous ai prévue, je l'aurais fait une sorte de course d'orientation qui s'est soldée bien sûr avec des œufs puisque j'ai mixé chasse aux œufs et course d'orientation pour faire quelque chose qui est assez ludique et en plus de ça, c'était une course d'orientation que j'ai faite, que j'ai basée sur les ogames. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les ogames, c'est une écriture celtique à la base, tout ce qui est en lien avec les druides mais c'est aussi rattaché à l'esprit des arbres. Les ogames, pour ceux qui connaissent un petit peu le truc, c'est relié à l'esprit des arbres et fait exprès, donc je leur ai réalisé douze énigmes qui toutes sont reliées à des arbres emblématiques qui sont utilisés en sorcellerie, justement. Et donc, ils devaient retrouver tous les arbres en fonction des énigmes que je leur avais faits. Je vous en donne une, par exemple. Allez, bah tiens, la première. On dit d'une personne bête que mon fruit en a la tête. À mes pieds, pouces, mousses et pédoncules, d'où sortent bolets et tubercules. Vous me donnerez en commentaire la réponse si vous l'avez trouvée, d'accord ? Et donc, voilà, ils devaient résoudre ce type d'énigmes-là, retrouver l'arbre en question, le noter. Ensuite, ils me retrouvaient pour que je puisse leur valider et à la fin, ils ont eu tout plein d'œufs en chocolat. Et je leur avais aussi réservé une troisième énigme, une troisième énigme qui est un peu donnée, pour avoir le trésor final, un gros œuf en chocolat. Voilà, ça, c'est le type de jeu que vous pouvez organiser, outre que, tout simplement, la chasse aux œufs classiques, c'est-à-dire qu'on cache les œufs dans le jardin et puis on fait un type escape game. Alors, vous pouvez le faire aussi, mais si vous voulez un petit peu pigmenter pour les adultes, vous pouvez un petit peu imaginer et tisser tout ça de façon à faire quelque chose qui soit un peu ludique, qui soit à la fois éducatif et qui alimente la culture. Surtout qu'on peut baser toutes les choses en lien... Alors, moi, j'ai pris des arbres, mais pourquoi pas, ça peut être des fleurs. Vous pouvez faire un parcours sur les fleurs, ça peut être un parcours sur tout ce que vous avez envie, tout simplement, à vous de laisser parler votre imagination. Ensuite, je vais vous donner quelques idées de rituels pour Ostara. Donc, je les ai écrits moi-même, je les ai rédigés, il y en a 4 au total, enfin, 4, oui, excusez-moi, je disais 5, non, c'est les stations. Donc, je vais vous les donner. Le premier, bien sûr, c'est le plus emblématique, c'est le rituel des plantations, donc tout simplement, vous allez planter des fleurs. Alors, ça paraît bête comme ça, mais en fait, ces fleurs, vous allez dans les graines, mettre vos intentions dans les graines, c'est-à-dire que dans les graines, vous allez mettre le projet, le souhait, le désir que vous voulez dans ces graines. Ensuite, vous allez les enterrer, donc vous imaginez que vous enterrez comme ça votre projet, et puis, que ce projet va sortir de la terre, qui va grandir, qui va mûrir jusqu'à atteindre sa maturité. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que lorsque les fleurs auront poussé physiquement, si vous faites un rituel et que vous avez besoin, justement, de fleurs pour venir appuyer votre souhait, eh bien, vous allez récupérer les fleurs que vous avez plantées pour Ostara, qui seront déjà habitées par l'énergie de votre intention, et du coup, ça viendra appuyer encore plus fortement votre demande, vous voyez, c'est très symbolique, le rituel des plantations, c'est très simple à faire, franchement, vous allez à gamme verte ou n'importe où, un sachet de graines de fleurs, ça va vous coûter 1,50€ au mieux, donc c'est un rituel qui est simple à faire, qui n'est pas cher, et qui est très symbolique et emblématique d'Ostara. Ensuite, vous avez le rituel de délivrance. Rappelez-vous, tout à l'heure, pour le tirage, je vous parlais des choses qu'on avait jetées dans une rivière. Alors, ces choses, c'est des coquilles d'œufs, donc vous le savez, le symbole d'Ostara, c'est les œufs, bien sûr. Donc, ce que vous allez faire, quand vous... Alors, déjà, votre repas, vous pouvez faire un repas à base d'œufs. Nous, par exemple, on avait fait un aspi en entrée, donc l'aspi, c'est de la gilée, avec du jambon rôti et de la macédoine de légumes, quelque chose qui fasse très printanier. Le jambon rôti, en plus, c'est quelque chose qui est vraiment propre aussi à Ostara. Donc, en plus, c'est frais, la gélatine fait un peu penser à la neige, comme ça, qui commence à fondre et puis qui laisse apparaître les petites jardinières de légumes, comme ça. Et en plat, on avait fait... Alors, je suis vraiment désolé pour les véganes, vous allez m'en vouloir. Après, je n'en mange pas toutes les deux minutes parce que je n'aime pas manger ce genre de petites bêtes. Mais bon, pour Ostara, c'était juste pour la symbolique. On s'est fait... On a fait du lapin. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, les amis, je vous jure, ça me culpabilise parce que je n'aime pas. Moi, je visualise les petites bêtes et je n'aime pas. Mais bon, je vous rassure, la dernière fois que je mange du lapin, je pense que je devais avoir cinq ans à peu près. Donc, vous voyez, je n'en mange pas toutes les deux minutes. On avait fait une omelette, bien entendu, une omelette à base de ciboulette, de persil et de petites tomates et de petits oignons aussi. Et en dessert, on a fait des îles flottantes. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un repas qui est très simple, qui ne vous coûtera pas cher parce que les oeufs, ça ne coûte pas cher en soi et qui reste dans la thématique d'Ostara. Et du coup, vous allez récupérer les coquilles vides, surtout, vous ne les jetez pas, vous les rincez à l'eau. Vous allez les récupérer, vous les concassez en morceaux, alors ni trop petits, ni trop gros. Vous les tenez dans votre main et il va falloir que vous approchez d'une rivière. Il faut une eau qui court, une eau courante. Donc, une rivière, c'est très bien. Et la coquille va représenter votre passé. Imaginez que vous soyez un fœtus et vous êtes devenu poussin. Donc, votre coquille, vous n'en avez plus besoin. Et cette coquille, elle va aussi représenter votre passé. Ça peut être un deuil que vous n'arrivez pas à faire, quelque chose vraiment qui vous retient, mais quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité parce qu'un deuil, certes, c'est difficile à faire, mais quand la personne n'est plus là ou quand la situation n'existe plus, il n'y a plus de raison de vivre dans ce passé. On vit avec le passé, on ne vit pas dans le passé. Et donc, du coup, cette coquille va représenter votre passé et vous n'avez plus besoin. Vous allez prendre donc vos coquilles, vous allez les déposer, vous allez plonger vos mains dans l'eau courante et puis vous allez lâcher tout doucement ces coquilles qui vont repartir comme ça dans le courant de l'eau. L'eau est le symbole de la vie, mais c'est aussi le symbole du temps. Donc, comme la coquille est le symbole du passé, eh bien, tout simplement, vous allez vous délivrer de ce passé qui repart comme ça dans le courant, dans le fil du temps. Et croyez-moi, c'est très symbolique, c'est un rituel qui est très simple à faire, parce que si vraiment vous faites l'exercice correctement et que vous visualisez que votre coquille, eh bien, c'était soit votre bulle pour vous protéger ou quelque chose à laquelle vous tenez, eh bien, le fait d'accepter de le lâcher, ça peut être dur, mais ça peut vraiment être une délivrance. Donc ça, je vous conseille de le faire aussi. Ensuite, on a l'exorcisme. Alors, l'exorcisme, c'est pas avec de l'eau bénite, du vomiver et la tête qui tourne. C'est pas ça, je vous rassure. Tout simplement, vous allez écrire sur des petits bouts de papier ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Donc ça peut être, par exemple, je ne veux plus des problèmes de santé, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Vraiment, vous listez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ensuite, vous allez brûler ces bouts de papier, vous les laisser refroidir et vous récupérez la cendre et ensuite, la cendre de ces petits bouts de papier, vous allez l'enterrer au pied d'un arbre. Pourquoi ? Très important. Parce que justement, l'ogame, donc l'apostrophe ogame, l'esprit de l'arbre va transformer le négatif en positif. Il va se nourrir du négatif pour en faire quelque chose de positif. Exactement comme le principe de se nourrir du CO2 pour recracher de l'oxygène. C'est le même principe. Et bien là, vous allez lui donner des choses négatives, il va s'en nourrir, il va les transformer et il va en faire quelque chose de positif. Et ça, croyez-moi aussi que c'est un rituel qui est extrêmement simple à faire, mais qui peut être très symbolique et qui peut vous aider. Et enfin, le dernier, il s'agit du rituel de renaissance. Alors, le rituel de renaissance, il est simple à la fois, écoutez juste bien parce qu'il est complexe dans les étapes à faire. Il vous faut juste un bâton d'encens. L'encens, on s'en fiche, vous prenez l'encens que vous voulez. Traditionnellement, on dit qu'il faut de l'encens de patchouli pour Ostara. Après, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel encens, on s'en fiche. Un bâton d'encens, point. Voilà. Ne me mettez pas en commentaire. Mais les Jojo, je n'ai pas de patchouli, je peux prendre du... Oui, vous prenez tout ce que vous voulez. De l'encens au cornichon, à la confiture, au beurre salé, tout ce que vous voulez. Vous prenez un bâton d'encens, point. Si vous voulez du patchouli, vous prenez du patchouli, mais n'achetez pas spécialement du patchouli. Si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Qu'on soit bien d'accord. Alors, là, vous allez réaliser une procession avec votre encens. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une procession, c'est le fait de partir d'un point A jusqu'à un point B, tout simplement. On évite de faire une boucle. On part vraiment d'un point quelque part pour aller vers quelque part. On ne revient jamais donc cette procession, elle se fait en cinq stations. Donc, vous allez partir en forêt, en pleine nature, n'importe quoi. Et vous allez tout simplement vous arrêter là où votre cœur, là où vous le ressentez, tout simplement. Pour la première station, imaginons, moi, je ne sais pas que ce panorama vous plaît. Eh bien, vous arrêtez sur cette station-là. Vous faites votre petit truc et puis hop, vous continuez votre balade. Deuxième station, tiens, cet arbre, il est très joli, il me plaît beaucoup. Eh bien, hop, je fais ma deuxième station vers cet arbre. Je continue à avancer. Troisième, pouf, tiens, je tombe sur cette clairière qui est très jolie, elle me plaît. Vous avez compris le principe ? Voilà, c'est dans cette idée-là. Donc, je vais vous donner les différentes stations. Notez-les bien, si vous voulez. La première station, c'est je nais, du verbe naître. Cette première station est rattachée à l'élément de l'eau et elle symbolise j'accepte cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Donc, pourquoi pas, vous pouvez partir d'un point d'eau, un lac, une rivière, n'importe quoi. Si vous voulez vraiment faire dans le rituel élémentaire, partez du coup des points que je vais vous donner par rapport aux éléments. Donc, première station, je nais et qui est rattachée à l'eau. Deuxième station, je grandis qui est associée à l'élément de la terre. Et là, j'apprends à découvrir le monde qui m'entoure. C'est très important. notez bien les phrases que je vous dis et cogitez bien sur ces phrases. D'accord ? Donc là, par exemple, je grandis pour la terre. Eh bien, vous pouvez vous mettre au milieu d'une forêt, en haut d'une montagne, près de rochers, sur une plage, quelque chose en lien vraiment avec la terre. Peu importe que ce soit du sable, des cailloux, du bois, il faut de la terre, il faut l'élément terre. Troisième station, je m'épanouis et celui-ci est rattaché à l'élément de l'air. Et du coup, c'est là où l'encens va un petit peu jouer son rôle. C'est que vous n'avez pas forcément du vent qui circule autour de vous. Alors certes, vous avez l'air, mais pour manifester l'air, c'est bien de pouvoir se projeter et d'avoir une visualisation. Et du coup, l'encens va vous servir à ça, à voir cet air qui virevolte. Et du coup, vous allez aussi pouvoir vous imprégner des volutes d'encens. Donc, je m'épanouis. Troisième station, l'élément air, je suis heureux, heureuse, tel que je suis. Quatrième station, je comprends, qui est rattaché à l'élément de l'akasha, qui est l'esprit, d'accord ? Le cinquième élément, qui nous dit, je prends conscience de mes capacités. Autrement dit, cette station est très importante dans le sens où vous allez vous rendre compte de qui vous êtes. Vous allez lever vos complexes, vos tabous, vos gênes, votre manque de confiance en vous et vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes capable de faire les choses, de croire en vous, tout simplement. C'est une station qui est très importante. Et enfin, la cinquième et dernière station, j'agis avec l'élément du feu. Enfin, j'agis, entre parenthèses, associé à l'élément du feu. C'est pas j'agis avec du feu. Je vous demande pas de brûler des barraques ou je sais pas quoi. Non, j'agis, du verbe agir, qui nous dit, je prends mes décisions et je suis dans l'action. Et là, en principe, cette dernière station, elle va venir marquer la fin de votre voyage. Donc, essayez de terminer votre voyage sur un point fort. Nous, par exemple, on avait un pont qui séparait la forêt du monde réel. Et du coup, on a fait la dernière station au niveau du pont parce qu'on avait vraiment cette barrière, vous le verrez de toute façon sur la vidéo, on avait vraiment cette barrière physique, naturelle, qui, tant qu'on était dans la forêt, on était dans notre monde un petit peu féérique. Et dès qu'on passait ce pont, on revenait dans le monde réel. Et du coup, c'est dans le monde réel qu'on doit prendre les décisions et les actions. Voilà donc pour ces quatre petites idées de rituels que vous pouvez faire assez facilement et simplement. Ensuite, si vous êtes intéressés, vous me direz, parce que je ne veux pas vous le lire là sur la vidéo, on en est déjà à 40 minutes, donc je ne veux pas vous le lire. Mais si vous êtes intéressés, vous me direz, je vous le mettrai soit sur Instagram, sur Facebook ou pourquoi pas dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous mettrai l'oraison, que j'ai écrite pour Ostara. Donc c'est une forme de prière tout simplement que vous pouvez réciter en l'honneur des différents éléments pour Ostara, etc. Donc vous me dites si vous êtes intéressés, je vous mettrai ça et sur Facebook et sur Instagram et sur l'onglet communauté de la page, de la chaîne, pardon, c'est pareil, on s'en fiche. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies du début de semaine. Écoutez, je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo, je pense que ce soit, j'ai repris un peu du poil de la bête, j'ai vraiment, ça m'a fait du bien, mes énergies sont reboostées à fond les ballons et puis comme j'ai plein de choses là qui sont en train de se mettre en place que j'ai envie de vous dire mais je ne peux pas encore vous le dire, attendez, attendez quelques jours, on en reparlera, je ferai une vidéo vraiment spéciale pour ça pour vraiment vous parler de tout, de tout ce qui va se mettre en place. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle, un très beau début de semaine et on se retrouve, nous, pour les nouvelles énergies jeudi et puis on se retrouvera dans la semaine, ne vous inquiétez pas, pour d'autres vidéos. Gros bisous à tous !